Alors, là, on est en Costa Rica, et si on est là, c'est pour s'intéresser à la bioluminescence. On est dans un endroit tellement perdu qu'il n'a même pas de nom. La ville la plus proche, elle doit être 100 km. Et on est venu avec des abonnés qui font le tour du monde en voilier, et le voilier, il est là-bas. Bref, on se retrouve pour la deuxième saison d'Expé, et je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, et je viens de me manger 5 ans de physique théorique. Je suis une brute en théorie, et pourtant, j'ai l'impression de rien connaître sur le monde. A force d'en apprendre de plus en plus sur un domaine de plus en plus restreint, j'ai l'impression de tout savoir sur rien. Je veux sortir des chiffres et explorer le vrai monde. Je veux devenir un aventurier scientifique, et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter avec Expé. J'ai vu ces images virales de bioluminescence, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je me suis renseigné, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein d'autres espèces qui sont aussi bioluminescentes. Le meilleur endroit où il y a tout ça, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est pas à côté quand même. Mais j'ai croisé le chemin d'un scientifique qui s'appelle Gerardo Avalos, et lui, la bioluminescence, c'est carrément son truc. En particulier, il s'est beaucoup intéressé aux fungis, aux champignons bioluminescents. En fait, il y a littéralement un seul papier scientifique qui parle des champignons bioluminescents au Costa Rica. Et devinez quoi ? Bah c'est lui qui l'a écrit. Les champignons bioluminescents sont une des espèces les plus intéressantes de la forêt tropicale. Mais en fait, au-delà des champignons, Gerardo, il connaît bien toute la forêt tropicale. Quand je dis toute la forêt tropicale, c'est vraiment tout. Au point où ça devient carrément flippant. C'est une espèce qui s'appelle Ingaleo calicina. C'est dans la famille Kesveriesi. Ça, c'est Interkei precatorio. Bref, ce truc a piqué mon intérêt des champignons bioluminescents. On est dans Avatar ou quoi ? Il m'en fallait pas plus. Avec le soutien du CNC et de Berkem, après 6 mois de pause, XP revient pour une seconde saison. Ça va être génial. Bienvenue sur XP. Dans cette série, je vous emmène dans les lieux les plus insolites scientifiquement de notre planète. On part pour la grande aventure de la découverte et on met la science à l'épreuve du terrain. Rejoins-moi dans ce voyage en t'abonnant à la chaîne et en me partageant en commentaire des suggestions d'épisodes. Bon, vous me connaissez, j'allais quand même pas partir dans cette aventure tout seul. Et hier soir, je dis à Louane la phrase la plus cool qui a jamais existé. C'est demain, un rendez-vous à New York. Du coup, là, je suis à New York et je la cherche. Mais là, tu nous as pas dit que ta batterie ? Bah si, ça va. Mais regardez ces youtubeurs là qui ont... Ils évoluent tous des appareils photo. T'as pas sérieux, il y a des cas snays ? T'as l'ignorance, c'est tout filmé dans l'aéroport. J'ai une mauvaise nouvelle. On avait un plan incroyable. Une abonnée incroyable qui habite au Costa Rica dans une maison de dingue. Il va venir nous chercher à 20h. Il est 1h du matin. D'accord ? On vient d'arriver à l'aéroport. Et elle vient de m'annoncer qu'en fait, au Costa Rica, il y a une interdiction de conduire et de se déplacer entre minuit et 5h du matin. What the fuck ? On doit se calquer 40 minutes de taxi. Je vais faire un scandale à la douane pour qu'ils nous remboursent. On n'a pas fait de scandale à la douane et on s'est pas fait rembourser le taxi. Par contre, on a rencontré Solène, qui est officiellement la meuf la plus stylée du Costa Rica. Ça fait 5 ans qu'elle habite là-bas, elle a un petit bébé et on a squatté chez elle 3-4 jours. Oh la 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 ! Quoi de plus ? C'est ça. Le but, c'est de s'acclimater au pays. Parce qu'on sait que très bientôt, on rencontre Gerardo et on ne peut pas juste être des touristes. Alors il faut qu'on se fasse à la boue et à l'ingratitude de la journée. Oh, ça bouge de ouf ! Incroyable. C'est terrifiant. Ce qui est incroyable au Costa Rica, c'est qu'à peine on sort de la ville, enfin quand on y arrive... On se rend compte directement que la vie est partout. C'est dingue, c'est rassinant ! Pour moi c'est un truc de ouf, parce que vu que j'ai grandi à Paris, j'ai tellement pas été habitué à être entouré de vivants. Et là, tu vois, j'ai peur des animaux et des trucs vivants et des machins et tout. Si tu vois un truc bouger, ça me fait peur. Mais dans un endroit comme ça, tu peux juste pas avoir peur de vivants. Tu es mis face au nez comme ça au vivant. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir peur dès qu'il y a un arbre qui bouge, parce qu'en fait, sinon tu fais pas un pas, quoi. Allez, on se casse ! Il bouge ? Oh ! Ah mais non, il y a assis ! Ah oui ! Ah oui ! Il y a un truc qui me terrorise. C'est le serpent. En vrai, tout se passait bien, sauf qu'il y a un truc que j'avais vraiment pas prévu. J'étais sur le point de faire face à ma peur la plus profonde. Depuis que je suis tout petit, je fais le même cauchemar. Et c'est moi qui fuis un serpent. Littéralement, le premier jour au Costa Rica, on fait une rando et il y a un ranger qui nous sort un serpent surgelé sur la table là où on était en train de manger. C'est un serpent ! C'est mort ! C'est un serpent ! Oh non, moi je peux pas regarder ça. Je peux pas regarder ça. Allez, voilà. C'est un congélateur ? Non, mais moi je peux vraiment pas regarder ça. Oh là là ! Waouh ! Waouh ! La tenemos ahí porque la vamos a disecar y la vamos a poner acá. Dire les serpents, c'est le truc qui me fait le plus peur au monde. C'est la journée pleine de surprises. Le Costa Rica rassemble près de 5% de la biodiversité terrestre du monde, alors que c'est plus petit que la Suisse. Donc t'inquiète que les serpents, c'est pas ça qui manque. Il y a 140 espèces différentes, dont 23 qui peuvent me tuer. Quand j'ai parlé à un ranger de ce qu'on allait faire ce soir, écoutez ce que le mec m'a répondu. Pour info, le mec habite au milieu de la jungle. Donc normalement, c'est pas lui que ça devrait faire peur. Si les parcs viennent à 17h et pas à 19h au coucher du soleil, c'est parce qu'à 17h, c'est l'heure où les serpents commencent à chasser. Vous devez avoir des bottes en caoutchouc, parce qu'à Guapilès, il y a des fers de lance. Et c'est très venimeux. Si vous vous faites mordre, on espère que ça ne va pas arriver, je touche du bois, je serai obligé de vous abandonner. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais je crois que c'était une blague. Enfin, j'espère. Non, je rigole. Il y a un hôpital. Mais il vous faut absolument des bottes. Et PA, on ne va pas se pointer dans la forêt quand même comme ça. Anthony nous a amené au Leroy Merlin. Je me sens bien. Putain, on arrive dans un truc de construction. Là, c'est énorme. Là, c'est là, regarde les affaires de Cantu. Et avec une belle ambiance, en plus. On va trouver des bottes, mais en rythme, en fait. Bottas. Putain, je me dis pas mal. Mais alors, Antoine ? C'est quelque chose d'un de se traîner loin dans les magasins. Mais c'est des luminaires, c'est pas des lampes de terre, Antoine. Merde. On cherche la spotas de Wely et la linterna par à la cabeza. C'est pas cher, Antoine. Il y a un petit côté balancerien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et on va partir dans une région qui s'appelle Guapilès. Si on va là-bas, c'est pas que c'est l'endroit qui a le plus de biodiversité, c'est surtout que c'est l'endroit qui est le plus sauvage. D'ailleurs, c'est connu parce qu'il y a plein de serpents là-bas. On va dans un centre scientifique qui s'appelle Manusentro et de là, on va pouvoir visiter la jungle et essayer de trouver ces petits champignons. Je vais vous expliquer comment on va faire parce que c'est pas si simple que ça, en fait. Avant d'arriver à Manusentro, on s'arrête dans un parc naturel pour en apprendre un peu plus sur la forêt tropicale. C'est là que j'ai compris qu'en fait, dans la jungle, tout est connecté. Les espèces coévoluent et pour vraiment comprendre la forêt tropicale, il faut la voir comme un système, pas juste un empilement d'espèces. C'est important si on veut comprendre la bioluminescence. Parce que ce trait est sûrement apparu chez les champignons face à la pression de d'autres espèces. Et ça, ça s'appelle la coévolution. Donc là, on est parti faire une première rando dans un parc national. Le but, c'est un peu de faire des repérages pour ce soir. On a déjà trouvé des champignons. Ça, c'est des champignons. On pense qu'ils sont comestibles, on n'est pas sûr, on va pas les manger. Le champignon, le fongi, c'est pas juste ça. Il est capable de décomposer le bois. Il se nourrit du bois avec des enzymes. Et donc, le champignon, il est à l'intérieur, à l'intérieur du gros morceau de bois qui est en train de pourrir. Ce qu'on voit là, en fait, c'est la partie extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Le rôle de cette partie-là, c'est d'émettre les spores, donc l'équivalent des gamètes. C'est comme ça que se reproduit le champignon. Ça, ça nous intéresse parce que ce genre de gros morceau de bois qui pourrit, c'est ce qu'on va chercher ce soir. Parce que c'est là qu'on va pouvoir trouver des champignons. Après, on éteindra nos lumières et on pourra regarder si effectivement, il y a des champignons qui produisent de la lumière. Ok, ok, ok. What is it ? Les légumineuses sont l'une des familles de plantes les plus abondantes ici. Elles ont une bactérie qui est capable de fixer l'azote. Donc l'azote n'est pas limitant ici. Elles sont capables de récupérer de l'azote de l'atmosphère à l'aide de la bactérie. Par contre, le phosphore est limitant ici. Il y en a en quantité limitée. C'est ce que ton papa t'a donné pour le week-end. Et c'est tout. Il n'y en aura pas plus. Dans beaucoup de zones dans les tropiques, les sols sont très anciens. Et le phosphore est soit utilisé par les plantes, soit drainé et perdu. Tu dis que les palmiers ne sont pas en bois. Donc ça veut dire que ça, c'est pas du bois ? Non, c'est juste des fibres. Ah, en fait, c'est extrêmement dense. On vient d'arriver à Manusentro. C'est un espèce de camp pour scientifiques. On est vraiment au cœur de la jungle. C'est là que je dors, moi, dans cette petite maison-là. Mais il y en a plein d'autres, en fait. On va attendre la nuit. Il nous reste trois heures avant que le soleil se couche. Pour être tout à fait honnête, je commence à stresser un petit peu. On nous a rappelé encore une fois de plus qu'il fallait faire gaffe aux serpents. Parfois, le fer de lance est territorial. Quand il est en période de reproduction, il faut lui laisser de l'espace. Habituellement, quand tu les vois, ils sont enroulés, comme une bobine, pour pouvoir sauter comme un ressort. La distance d'attaque peut être de 1 mètre, mais je ne crois pas qu'ils veulent gâcher leur poison. Donc, vous êtes prêts pour ça ? La dernière fois, c'est ici que j'ai trouvé le fungi bioluminescent. C'est fou de se dire que ces trucs-là, qui ne ressemblent pas à grand-chose, on dirait juste un vieux tas de bois pourri, en fait, c'est plein de vies et plein de trucs super stylés. Oh là là ! C'est énorme ! C'est incroyable ! Pour vous dire à quel point on est bien organisé, on a acheté les lampes et on a oublié d'acheter les batteries avec. Je suis passé devant ces gens-là, qui sont dans leur cabane pour la nuit, et ils m'ont dit « bonne nuit ! » Et si seulement, en fait. Il n'y a pas de nuit, là. À la base, je n'aime pas la science. C'est vraiment pas mon truc, en fait. Ok, c'est comme ça que ça va se passer. On va éteindre nos lampes et attendre une minute, le temps que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Et après, on cherche. On cherche une lumière verte très faible, à peu près comme les aiguilles d'une montre que tu peux lire de nuit. Si on trouve un bon spot, ce sera incroyable. Donc, il faut être patient. Mais aussi très prudent, parce qu'on sera dans le noir, dans une zone qui abrite des animaux, comme des serpents, qui pourraient être une rencontre bien douloureuse. On cherche des spots où il y a une accumulation de matière organique, parce que ce type de champignons, pour la plupart, se nourrissent de bois en décomposition. Et quand ils colonisent un nouveau substrat, le champignon couvre la surface. Et ce qu'on voit briller, c'est ces tissus, ce qu'on appelle haïphées. Alors, c'est quoi le but de briller dans la nuit ? Il y a plusieurs hypothèses. L'une d'elles, c'est que certains insectes sont attirés par la lumière et aident à disperser les sports. Mais en réalité, personne ne sait vraiment. Peut-être que c'est un effet secondaire du métabolisme et ça ne donne pas davantage de sélection. La bioluminescence, un effet secondaire ? Ça voudrait dire que ce n'est pas fait exprès ? Ça ne servirait à rien pour le champignon ? Et ouais, c'est une hypothèse envisagée. Alors, ce n'est pas sûr, mais pour comprendre, il faut commencer par s'intéresser à la réaction chimique qui permet la bioluminescence. Dans les cellules des organismes bioluminescents, on trouve deux ingrédients clés. Un substrat qui s'appelle la luciférine et une enzyme qui s'appelle la luciférase. Elles sont belles mes petites molécules. En fait, la luciférase contrôle l'oxydation de la luciférine. En pointant le bout de son nez, elle permet à la luciférine d'accueillir gentiment un peu d'oxygène. La luciférase ne réagit pas directement avec la luciférine, mais elle catalyse son oxydation. On se retrouve donc avec ce tas de molécules tout excitées qui, en se désexcitant, va émettre un photon et libérer de l'oxygène. Du coup, au final, on est revenu à notre situation de départ. On a toujours la luciférine et la luciférase, mais au passage, on a consommé un peu d'oxygène et émis un peu de lumière. Revenons à notre effet secondaire. On a longtemps pensé que si l'évolution avait offert cette réaction à des champignons, des algues ou des poissons, c'était pour ce petit photon, uniquement ce petit photon qui permet à des espèces d'émettre de la lumière. Sauf qu'en 1998, Jean-François Ress et ses copains nous proposent une autre idée. Je les cite. On propose que la luciférase, l'enzyme qui catalyse l'oxydation de la luciférine, sert à optimiser l'expression des propriétés de luminescence endogène de la luciférine. Par exemple, la cholentérasine, une luciférine qu'on retrouve dans beaucoup d'espèces marines bioluminescentes, a de fortes propriétés antioxydantes, parce qu'elle réagit fortement avec les dérivés de l'oxygène, comme les ions O2- ou les péroxydes. On pense que la fonction primaire de la cholentérasine était à l'origine la détoxification des dérivés de l'oxygène. Ok, je crois que ça mérite une petite explication. En fait, dans l'océan, à faible profondeur, il existe des dérivés de l'oxygène qui en sont très proches, mais qui sont toxiques. C'est un peu des sosies maléfiques de l'oxygène. L'idée de Ress, c'est que cette longue chaîne de réaction sert avant tout à détoxifier les cellules de ces méchants sosies de l'oxygène. Et qu'après, ce petit photon ne soit qu'un pauvre malentendu au milieu de cette soupe d'enzymes. Cette lumière, ce serait juste un hasard, un effet secondaire de cette réaction. L'effet primaire, l'effet recherché, ce serait de détoxifier la cellule de ces dérivés de l'oxygène. Enfin, en tout cas, ils pensent que c'est pour ça que cette réaction est apparue chez les espèces marines, mais uniquement au départ. Après, plus tard, les espèces ont trouvé d'autres utilités à cette lumière pour se camoufler, pour communiquer, etc. Mais au départ, c'était pas pour ça. Ça te fait l'aventure, Antoine ? Les lumières, on éteint. Ce n'est que l'absence de photons qui interagissent avec tes yeux. Donc c'est pas si flippant. Tu penses que parce que je suis physicien, je peux tout rationaliser ? Tu vois la montre ? Ça veut dire que tes yeux s'habituent à l'obscurité. Bon, on n'a rien trouvé cette fois-ci. Mais par contre, ce que je retiens, c'est que l'expérience de voir éteindre toutes les lumières, c'est terrifiant. C'est Alouane ? Non, ça va mal. Oh, wow ! C'est trop cool ! C'est le déjeuner. On a à peine bougé, mais juste là, il y a du bois qui se décompose. Du coup, on va refaire la même chose. Il est là ! T'as trouvé quelque chose ? C'est dans les feuilles ? Tu vois ces lignes ? Il y a une ligne. Celle-là, ici. Ok, 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 ok. Alors qu'il est là, juste sous nos yeux, il suffisait de prendre une photo longue exposition pour que ce champignon nous révèle sa lumière. Ce que la majorité des gens associent aux fongis, c'est juste ces corps fructifiants. Mais en fait, la majorité du temps, le tissu du fongi est dispersé. En particulier par terre, et aussi un peu partout. Là-haut, dans la canopée, dans la matière organique qui se décompose, un peu partout. Et ce qu'on voit briller dans l'obscurité, c'est leur tissu. C'est juste un minuscule film de tissu qui couvre les corps en décomposition. Tu vois, les fongis ont toute une batterie d'enzymes très puissantes qui sont capables de décomposer la cellulose, le bois, ce qui est très résistant. Alors, le fongi, c'est un animal ou une plante ? Non, le fongi, c'est un autre règne. Ils ont leur propre règne. Le règne des fongis, d'un point de vue phylogénétique, ils sont en fait plus proches des animaux que des plantes. Oui, ils ont des parois cellulaires faites de chitines, comme nos cheveux ou nos ongles. Les squelettes d'insectes sont faites en chitines. Alors que dans les plantes, les parois cellulaires sont faites en cellulose, en général. Et aussi leurs noyaux. Ils se déplacent de cellule en cellule. Avec ces champignons, on n'a pas de réponse sur la saisonnalité, ou même le type de substrat qu'ils colonisent. Ce sont des questions ouvertes. Dans ce que me disait Gérardo, il y avait un truc qui me paraissait vraiment bizarre. Il disait que le champignon est capable d'échanger les noyaux entre les cellules. Mais du coup, qui est qui ? Ça pose une vraie question sur la notion d'individu. Quand un fongi colonise un tronc d'arbre, par exemple, est-ce que chaque cellule est un être vivant comme des bactéries, ou est-ce que toute la colonie dans son ensemble est un grand individu ? Comme nous, on est un individu, mais on a plein de cellules. Du coup, je lui ai posé la question. Je ne crois pas qu'on puisse répondre à ça, parce que chez les fongis, beaucoup de groupes sont ce qu'on appelle scénocétiques. Ça veut dire qu'ils ont des ouvertures dans leurs parois cellulaires, des plasmodesma, comme des petits canaux. Donc les cellules échangent leurs cytoplasmes, le contenu cellulaire, et aussi, elles échangent leurs noyaux. Je me suis assise sur ton gâteau, c'est cool. Intense, hein ? C'était dur. C'était dur. Mais, c'est 100% une mission en Russie. En vrai, trouver les champignons, c'était quand même vachement stylé, mais on n'est pas venu au Costa Rica que pour ça. Au Costa Rica, il y a plein d'espèces qui sont bioluminescentes. la plus cool, c'est celle qu'on a de voir, c'est les champignons bioluminescents, mais aussi des alpes bioluminescentes. Les alpes bioluminescentes, elles sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de poser une grande question, c'est à quoi ça sert la bioluminescence ? Quel est l'intérêt de ces champignons qu'on a vus à être bioluminescents ? Est-ce qu'on n'est pas fascinés par la bioluminescence maintenant ? Si. Il est super ton sujet, mais il me fait me coucher trop tard, me lever trop tôt. C'est que le milieu de la vidéo, là où c'est la fin ? Non, c'est que le milieu. Attends, viens, je fais un tour de magie. Un, deux... Là, il y a un abonné qui m'a proposé de venir le rejoindre sur son voilier éco-rénové avec lequel il vient de traverser l'Atlantique depuis Marseille. Salut Léo ! Ça va ? Ça va bien et toi ? Je suis abasourdie par ce coup de fil. Le mec, je lui dis « Bah du coup, rendez-vous vendredi sur le voilier à l'autre bout du pays vers le Panama. » Il a fait « Ouais ». C'est tout. Vraiment, oui. Bon, maintenant, on va s'intéresser aux Alpes bioluminescentes. C'est encore plus stylé, mais cette fois-ci, on ne va pas aller dans la jungle, on va aller dans l'océan. Et en fait, on doit changer de côté du pays. Juste avant, on était du côté Caraïbe et maintenant, on va du côté Pacifique. Là où est son bateau, c'est une baie où justement, c'est le meilleur endroit au Costa Rica pour aller observer ces Alpes bioluminescentes. Peut-être qu'on va pouvoir enfin répondre à la grande question de cette vidéo, c'est à quoi ça sert à la bioluminescence ? Quel est le rôle évolutif de la bioluminescence ? Tu fais quoi ? J'ai des sucettes pour les abonnés. Je suis trop bien sérieuse. Oh, ils sont. Oh, putain, il y a des gros cons. Mais non. Ils nous ont donné une position GPS littéralement à l'autre bout du Costa Rica. Et on y est. Et voilà. On est là. Et il ne se passe rien. Bon. C'est nos amis, eux ? Non, c'est pas... S'arrête de regarder chaque personne et de dire c'est nos amis, eux. Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! C'était des vrais abonnés, en fait. C'était des vrais gens. C'était pas des potes rouges, ça. Comment ça va, les guys ? Wow ! Ce soir, on dort, là-bas. Cette baie, elle est réputée pour deux trucs. Les croquots et les requins-marteaux. C'est vraiment l'endroit le moins accueillant du monde. Mais pas Internet, c'est-à-dire que vous avez la DSL. Quand même. J'espère. Comment on va faire pour poster les stories ? Et le mal de mer ? Personne n'en parle. de ça non plus, mais... Mais vous, vous en rappelez ? Eh bien, oui, on s'en rappelle. Tu vois le cadavre de dauphin qu'on a vu tout à l'heure ? Tiens, tu t'es beaucoup trop inspiré. Totalement petit ! Salut, Loan ! Après, requins-marteaux, j'ai entendu qu'ils sont très sympas. C'est des sacrés bricoleurs. Boutille, le marteau. Bricole. C'est comme ça que tu te fais des ennemis à bord. Attention, on ne nous grille pas dès le premier soir. Je ne vous ai même pas parlé de Jibe. Jibe, c'est le nom du projet des Boys. Ça fait 4 ans qu'ils rénovent ce bateau, le Nobi, pour faire le tour du monde. C'est deux ingés et un communiquant et franchement, c'est beau avoir une telle déterre. On navigue autour du monde pendant 2 ans pour attirer la recherche d'initiatives inspirantes pour le métropole. Ici, au Costa Rica, on travaille sur l'agriculture. On va partir dans 2 jours dans des plantations de café un petit peu plus au moins. On est partis de La Ciota, on est allés jusqu'aux Canaries, on a traversé l'Atlantique pour aller en Martinique pour ensuite arriver au Panama, venir au Costa Rica et les prochaines étapes se traverser le Pacifique en passant par les Marquises, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie du Nord, l'Indonésie, on va revenir par le canal du Suez, Méditerranée, puis voilà, on a fait le doute. Ils ont un site internet et un Insta où ils racontent leur aventure et documentent leurs recherches et avec Luan, on a réussi à les convaincre de commencer à faire des vlogs sur YouTube. Il faut absolument aller voir parce qu'ils sont trop forts en storytelling. Bref, le lendemain matin, on prenait la mer pour remonter la côte pacifique vers une petite baie complètement déserte. Léo, Lucas et Emilien ont tenté de nous apprendre les bases pour devenir des vrais petits matelots. Tu peux me redescendre ? Je ne suis pas très à l'aise. Mais franchement, je ne suis pas sûr qu'on soit fait pour ça. Je vais aller vous le traiter du coup. Il reste un demi-pied pour toi. Ça touche la tête et ça touche les pieds en même temps. Comme je ne vais pas pouvoir m'endormir avec ça. Regardez ça ! Un sarcophage et les pieds. Les pieds. Je vais me réveiller devant une première réaction. Ah putain ! Je pense que c'est littéralement l'endroit le plus sauvage que j'ai vu de ma vie. C'est un truc de malade. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont venus ici dans le monde. Genre, ouais, littéralement. Comment ça, il y a un scorpion en fait ? Je suis en train de jouer avec. Ah ! On est en patane sur une plage où il y a des scorpions. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il ne serait pas le meilleur endroit pour se demander d'où vient la bioluminescence ? La bioluminescence, on est sûr et certain qu'elle sert à quelque chose parce qu'elle est apparue au moins 40 fois de manière indépendante dans l'évolution. Donc si elle est apparue 40 fois, ça ne peut pas être du hasard. Ça ne peut pas juste être une coïncidence. Elle doit servir à quelque chose. Il y a des espèces qui s'en servent comme un mécanisme de défense. Il y en a d'autres qui s'en servent pour attirer leurs partenaires. Il y en a d'autres qui s'en servent pour communiquer. Mais ça dépend vraiment de chaque espèce. Pour notre algue, pendant très longtemps, on ne savait pas trop à quoi elle servait. Et maintenant, on commence à avoir une bonne idée. On n'est pas sûr, ça reste une hypothèse, mais on pense qu'on a trouvé. Le but, en fait, c'est de faire peur aux poissons qui pourraient essayer de les manger. Si tu as un poisson qui se ramène dans les algues et qui va essayer de le... Putain, c'est chaud ! Qui va essayer de manger nos algues, elles vont commencer à faire de la lumière parce que quand tu les agites, elles font leur lumière bioluminescente. Et ça, pour le petit poisson qui avait prévu c'est forcément un poisson qui est là. C'est un peu comme une alarme chez toi. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher un voleur de rentrer chez toi. S'il veut rentrer, il pourra quand même rentrer. Mais en attendant, s'il rentre, tous les voisins vont le savoir et la police va le savoir. Et donc forcément, les poissons essayent d'éviter de se rapprocher de ces algues pour ne pas se faire cramer. Cette nuit, on dort là-bas. Je vous explique le plan. Là, la nuit est en train de tomber. On va rentrer sur notre bateau qui est tout là-bas. Et puis, on va prier pour qu'on ait de la bioluminescence ce soir et essayer de la filmer parce que c'est deux trucs différents. On va en voir, ce n'est pas si dur mais la filmer, je pense que ça ne va vraiment pas être facile. Ce qui me donne confiance, c'est que la mer, elle est un peu verte. Donc ça veut dire qu'à part, elle donne. Et on est hyper loin de la ville la plus proche. donc niveau lumière, on sera bon. On est en train d'éclairer la cloche de nuit et on a vu des crocos. Il est où ? Ah putain, mais oui ! Il y a des gros yeux là ! En donnant une panique, putain ! Hop, nous sommes en sécurité grâce à ce... Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, petit croco ? Ça y est, la nuit est tombée, on a dîné et je crois qu'il est temps d'aller vérifier si on a des Alpes bioluminescentes. Les Alpes bioluminescentes, elles sont capables d'avoir un cycle circadien, ça veut dire qu'elles savent quand est-ce que c'est le jour ou la nuit et au fur et à mesure de la nuit, elles produisent de plus en plus de bioluminescence. Du coup, on a attendu un petit peu et c'est le gros moment. on va voir si on va arriver à avoir de la bioluminescence. Let's go, Gwen ! Let's go, Antoine ! J'ai mis la luminosité de la caméra au maximum. Genre, littéralement, elle ne peut pas être plus sensible que ça. Ah ! Putain, j'en vois déjà. Les dino-flagellets comme ça, ça fait des espèces de flash qui durent un dixième de seconde. Eh, on voit bien ! On dirait un peu genre des paillettes en fait. Et on peut utiliser le moteur de l'annexe. Le truc, c'est que l'annexe, tu ne pourras pas faire tourner l'hélice d'autres idées peut-être. Il y a un d'entre vous qui veut... Conduire l'annexe ? Par exemple. Je t'avoue que moi, là, c'est incroyable. Putain, on voit trop bien. Mais full speed pour voir. Ah putain, c'est incroyable. Trop bien. C'est insane, les gars. Vous allez vraiment vous barrer, là. Antoine, pour le moment que tu viennes sur l'annexe, c'est incroyable. Tu vogue sur des étoiles. Bah vas-y. Ça, c'est clair, ça vit en fait. Tu m'emmènes faire un tour ? Bah oui. Bah oui, prends pain. Oh putain. dans un tour de l'autre. Allez, je vous ai fait les yeux, là, sur les oeufs. Et bien, nous y voilà. C'est étrange. Ouais vraiment, c'est ouf. Et voilà, c'était une sacrée aventure. C'est que le premier épisode de la deuxième saison, c'est bon. X-P s'est signé pour les 8 prochains épisodes. J'arrive pas à croire qu'on repart pour un an d'aventure. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Berkem, qui sponsorise une partie de la saison. C'est une belle PME française dans le coin de Bordeaux. Et leur spécialité, c'est l'extraction végétale. Ils font de la chimie. En plus de faire beaucoup de recherches sur la chimie verte, ils se sont donnés comme mission de soutenir la vulgarisation. Du coup, ils sont même en train de lancer leur propre chaîne de vulgarisation. Et moi, je leur donne un coup de main là-dessus. Et je vais même faire une vidéo sur leur chaîne où je vais approfondir un peu plus la partie chimique de la bioluminescence. C'est un peu le bonus de cette vidéo. Je vais parler de trucs dont j'ai pas eu le temps de parler dans cette vidéo. Donc allez vous abonner pour que quand l'épisode sort, vous le raterez pas. Merci Berkem. Merci le CNC. Et surtout, merci à vous tous de me suivre pour une saison de plus. L'année dernière, j'ai énormément appris sur ce format. Alors cette année, on va tout casser. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Le mois prochain, ce sera une expé sur les avalanches. À vrai dire, elle est déjà tournée. Il n'y a plus qu'à faire le montage. À la prochaine ! Salut ! Tire effectué, on se déplace.